hello les amis j'espère que vous allez bien je vous l'avais promis dans cette vidéo je vais vous parler de l'objectif 8 mm de chez Fujifilm que j'ai acheté l'été dernier alors j'attendais d'avoir passé du temps avec celui ci pour vous donner mon avis c'est parti alors l'objectif Fujifilm 8 mm est un objectif à focale fixe avec une ouverture maximale de f3.5 jusqu'à f16 c'est un objectif ultra grand angle à monture APS-C chez Fujifilm c'est l'équivalent d'un cadrage en fait 12 mm en plein format alors je n'ai pas rentré dans les détails techniques de laboratoire ici avec combien de lamelles il possède voilà etc ici je préfère faire une review qui nous concerne nous en tant qu'utilisateur au moment de son utilisation cet objectif est tout simplement extraordinaire il ne pèse que 215 grammes pour une dimension relativement petite de 68 x 52,8 mm il est vraiment tout compact et franchement il est vraiment tout léger il est tout en métal dans cet objectif donc sauf le pare-soleil lui qui est en plastique voilà mais bon il protège très bien l'objectif alors cet objectif possède une bague qui permet de modifier l'ouverture directement sur l'objectif avec l'appellation air cependant cet objectif n'est pas stabilisé mais honnêtement il n'y a pas besoin de stabilisateur à cette focale après bien sûr tout dépend de ce que vous souhaitez faire avec cette focale et puis si vous avez besoin de stabilisation vous pouvez profiter du stabilisateur du capteur si vous en êtes équipé notamment tout ce qui est xh1 xt5 xh2 voilà tous ces tous ces capteurs là ce qu'il faut savoir c'est que cet objectif à l'avantage d'être équipé d'un autofocus ce que je trouve vraiment bien car la plupart des objectifs dans cette focale construite par des constructeurs tiers n'ont souvent pas d'autofocus même si l'autofocus n'est pas indispensable à cette focale c'est un plaisir de la voir tout de même ici on a donc un ultra grand angle donc se le selon le style de photographie c'est sûr que ce n'est pas une focale polyvalente on ne va pas tout photographier avec mais le fait qu'il soit tout petit et tout léger fait qu'on peut l'emmener facilement partout et le sortir tout de suite si besoin avec ce type d'objectif je peux photographier du paysage de l'architecture jouer avec les perspectives des perspectives assez spéciales pour de cette focale ici c'est cet objectif c'est clairement pour faire des plans très large mais on peut jouer à faire des portraits rigolos avec avec en fait pour profiter de l'effet ultra grand angle mais attention chose très intéressante c'est qu'ils ne déforment pas alors bien sûr si vous faites un portrait d'une personne vous collez l'objectif à son visage c'est vous n'allez pas reconnaître la personne mais ça permet de s'amuser avec l'effet grand angle et fait un peu tiré en fait des perspectives donc c'est simple c'est une focale pour faire tout ça et on peut tout simplement le mettre dans un sac facilement pour l'avoir à portée de main sans qu'il nous encombre c'est exactement pour ça qu'il est créé une optique professionnelle ciblée xf de chez fujifilm donc voilà intéressant aussi c'est si vous avez un capteur avec beaucoup de mégapixels donc notamment le xt5 xh2 actuellement qui possède 40 millions de pixels vous pouvez cropper facilement l'image donc la recadrer tout en gardant une bonne qualité d'image en effet c'est une focale très large donc si vous avez beaucoup de mégapixels vous pouvez y aller franco sur certains types de recadrage vous êtes plus tranquille au niveau du recadrage pour ce qui est de l'esthétique moi j'y attache une importance particulière parce que j'aime bien avoir prendre du plaisir à utiliser du beau matériel voilà franchement le 8 mm s'accorde très bien avec toute la gamme fuji film xt comme le xt5 xt4 mais aussi les appareils photos de la gamme xh du fait qu'il soit tout compact et léger aucun souci son pare-soleil est en forme de tulipe donc franchement il est très compact très léger pour le mettre franchement avec n'importe quel boîtier ça va y aller ce qu'il faut savoir c'est que cet objectif à l'avantage d'avoir un pas de vis pour pouvoir y visser en fait des filtres à visserie contrairement à l'objectif 8 16 mm qui avait certains que cet inconvénient en fait de ne pas pouvoir accueillir le filtre ici ce n'est pas le cas et franchement pouvoir y mettre un filtre ND par exemple c'est au moins ce qu'on espère car avec ce type de focale c'est souvent faire du paysage que l'on souhaite donc pour ma part j'ai testé le 8 mm en bord de plage avec la gamme de filtres pro de chez kf concept que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo et franchement le plaisir est au rendez vous j'avais utilisé ces filtres magnétiques je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez voir l'objectif en cours d'utilisation j'aime beaucoup franchement cet équivalent 12 mm je vous montre quelques photos que j'ai réalisé avec ce 8 mm donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cependant, une petite remarque, ici j'ai dû ouvrir au maximum le diaphragme pour faire rentrer de la lumière. Résultat, cela impacte le bord de l'image, qu'il y a moins de détails. Après, ce qu'on remarque ici, c'est surtout le centre. Donc, on regarde avant tout le centre de l'image sur cette photo, mais il faut savoir quand même qu'aux extrémités, il y a moins de détails dû au fait que, selon la distance et selon la mise au point, là où est faite la mise au point, et l'ouverture du diaphragme, ça peut que ce soit moins net sur les côtés. Selon les plans et la distance de mise au point, j'ai remarqué qu'il est indispensable de faire attention où on fait la mise au point, où on fait la mise au point et de fermer le diaphragme. J'ai également photographié d'autres plans avec ce 8mm, donc voilà, par exemple ici, la cathédrale Saint-Jean. J'étais relativement proche et équipé du 16-55, il me fallait un plan plus large pour avoir l'ensemble de la cathédrale Saint-Jean. J'ai donc installé le 8mm sur le Fujimilm X-T5. Ici, je voulais travailler un effet particulier, plutôt artistique, dès la prise de vue. Ensuite, j'ai aussi photographié l'intérieur du théâtre des Célestins à Lyon. Donc, il y avait une œuvre à l'intérieur, une œuvre pour la fête des Lumières. Alors ici, la scène était très sombre, j'ai dû forcément monter en ISO et effectuer un traitement de réduction du bruit. Parce que voilà, en fait, ce qui nous intéressait ici, c'était surtout les effets de lumière, mais moi, je voulais cadrer les effets de lumière avec l'intérieur du théâtre. Mais ici, on a donc, avec un traitement d'image spécifique, parce que voilà, j'ai dû monter un petit peu en ISO, on a ici une très bonne image. Alors, pour comparer le 8mm au 10-24, je suis équipé du 10-24 aussi, qui est un excellent objectif. C'est un objectif avec lequel je travaille quotidiennement, professionnellement avec le 10-24. Donc, quand j'ai vu une annonce du 8mm qui me permet de cadrer plus large dans un format compact, je me suis dit, pourquoi pas ? En fait, je voulais surtout garder le 10-24 en usage professionnel uniquement, donc éviter d'avoir un autre objectif équivalent qui ferait doublon pour le travail personnel. Il me fallait un objectif qui m'apporte autre chose. Voilà. Je pense qu'il y a plus de plaisir à faire de la photo directement en prenant la photo qu'on voulait, plutôt que faire plusieurs photos, les assembler sur l'ordinateur, prendre du temps là-dessus. Voilà. Après, quand c'est de manière professionnelle, pourquoi pas ? Mais quand c'est de manière personnelle, vous allez photographier souvent avec, franchement, le plaisir est meilleur au rendez-vous si vous faites la photo directement à la prise de vue comme vous voulez le faire. Voilà pour mon retour d'expérience avec l'objectif 8mm de chez Fujifilm. Je vous le conseille clairement si vous aimez faire des plans très larges, que vous avez le budget, vous aimez des photos d'architecture. C'est un équivalent de cadrage 12mm en plein format. Au niveau du prix, il a un coût qui est assez proche du 10-24, mais il cadre plus large et plus compact et plus léger. Si on compare ce qui se fait en plein format, je trouve que le prix est plutôt correct chez Fujifilm. Je vous mets les liens en description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner. A plus les amis.